Rebonjour et bienvenue dans cette session sur inférence et énumération dans les bases de données. Vous l'avez noté, un changement dans le programme, le papier RDF Query Relaxation passera cet après-midi dans cette session, je pense. Oui, j'imagine, si personne n'a crié, c'est que ça doit être le cas. Le papier Fast Parallel Mining a été présenté ce matin, donc ce sera pas cet après-midi. On commence avec un papier sur un ferré et tu vas te présenter, j'imagine. Voilà, très bien, merci. Bonjour à tous, je suis Benahed Ahmed, un doctorant au labo hubercurien. Je présente à la place du Julien Sabelkaz. Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui, donc je ne pourrai répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à envoyer des mails à Julien pour avoir plus de détails si vous en avez besoin. Donc on va parler pendant cette présentation du MFrey, qui représente un moteur d'inférence par chaînage avant en mémoire centrale. Ce sont des travaux qui ont été déjà réalisés et présentés dans la conférence VLDB en septembre dernier. Pendant cette présentation, on va voir surtout le RDF, qui est devenu aujourd'hui le standard du web sémantique. Donc il comprend aujourd'hui des bases de très grand volume contenant des milliards de triplés. Depuis l'article d'Abadi en 2007, l'intérêt sur RDF par les comités de bases de données est devenu très énorme. Donc parallèlement, concernant la tendance matérielle, Donc aujourd'hui, la mémoire vive où la RAM est devenue de moins en moins chère. Ce qui a poussé les développeurs, les créateurs des applications à viser la RAM comme étant une source de stockage direct. D'où l'apparition de stockage des bases de données dans les RAM, ce qui est devenu une technologie ou une chose très à la mode. Donc la matérialisation, c'est le fait de déduire la logique à partir de la RAM ou à partir de la mémoire. C'est le fait de faire extraire le triplé de RDF. Et comme nous savons tous, et comme c'est déjà présenté dans notre présentation, que l'RDF présente les déclarations de la forme sujet-prédicat-objet. Ces déclarations forment un graphe dont les arrêts sont labellisés pour avoir une base RDF ou une base de connaissances. Et pour vérifier la validité des données qui sont déjà existantes sur RDF, donc on peut utiliser les logiques ou les schémas RDFS, RDFS+, ou OWL2R. Donc le problème à poser, ou le problème qu'on essaie de résoudre, est comment faire de l'inférence ou de la délection logique sur du RDF le plus rapidement possible dans le cas où les données sont dans la mémoire ou en mémoire vive. Pour mettre en oeuvre la matérialisation, on a deux approches à aborder. On a deux approches principales. La première est celle de l'algorithme ETE, qui est utilisé par OWLIM ou RAPLEGRAPH-BD. Ces algorithmes construisent un réseau de nœuds qui présente des règles et applique des règles de pattern matching sur le graphe. Donc pour être efficacement implémenté, cette approche exige une structure de graphe avec des pointeurs entre les nœuds. Donc la seconde approche est celui de le calcul de point fixe. C'est une approche dans laquelle on applique des règles jusqu'à ce qu'il n'y a plus ou aucun triplé ne soit obtenu. Les principales sources de ralentissement de l'exécution des programmes sont la suppression des doublants, le calcul de la fermeture transitive et l'utilisation efficace de la mémoire. La suppression des doublants, c'est un très grand problème qu'il faut éviter pour assurer la rapidité de l'exécution. Lorsque les règles sont exécutées d'une manière parallèle, il se peut et il arrive fréquemment qu'on trouve des doublants qui apparaissent dans la mémoire. Donc il faut les supprimer rapidement. Par exemple, dans WebPie, qui est un moteur d'inférence distribué sur MapReduce, le temps passé à supprimer les doublants est plus que conséquent. Donc on voit sur la figure suivante, le temps passé à supprimer les doublants, ce sont les barres en rouge, soit plus d'une heure de 45 minutes, un temps total de 6 heures, donc un temps d'exécution total de 6 heures et le temps de suppression à une heure de 45 minutes qui fait le 1 quart du temps de l'exécution. C'est une durée très grande à pair. Donc il existe différentes manières de gérer les doublants qui sont en fait liées aux structures de données utilisées pour l'inférence. Si les triples ne sont pas stockés de manière unique dans la base, on précède comme WebPie un nettoyage régulier des données. Il existe d'autres solutions pour faire le nettoyage, pour faire la suppression de la duplication des données, comme RedFox, RDFox, donc c'est une application développée à Exford. Donc le troisième problème, c'est d'éviter la transitivité, donc la fermeture transitive. Le calcul de fermeture transitive de relations dépend des règles utilisées. Dans le cas de RDFS, seules deux données sont transitives, la sous-classe et la sous-propriété. Dans le cas de RDFS+, il est possible de créer une propriété comme transitive, ce qui augmente potentiellement le nombre de propriétés. La bonne gestion de la mémoire est aussi très importante. Le processus d'inférence n'est pas limité par la fréquence du processeur. L'accès à la gestion de la mémoire est très important aussi. Il faut faire une très bonne définition de la structure de données et leur motif d'accès aux mémoires est donc très important pour obtenir des bonnes performances. Et pour résoudre les trois problèmes que nous avons cités, à savoir la suppression des doublants, le calcul de la fermeture transitive et un usage efficace à la mémoire, nous avons développé différentes approches. Nous allons tout d'abord présenter l'organisation des données mémoires ainsi que les séquences sur l'intégrance, l'inférence et la nécessité d'un tri efficace. Puis nous présentons l'approche abordée pour calculer efficacement la fermeture transitive. Pour commencer avec la bonne structuration des données dans la RAM, l'organisation des données en mémoire est très importante pour obtenir une bonne performance. En 2007, Abadie a présenté une structure en positionnement vertical pour permettre de stocker des bases RDF dans les bases de données traditionnelles. En partitionant les données sur P, sachant que la cardinalité de P est nettement plus petite que celle de SEO. Ce principe est aussi applicable dans notre cas puisque la très grande majorité des règles d'inférence sont définies avec une valeur P fixée et partitionnée de données en mémoire. Vous pouvez voir à travers ce schéma ce que j'étais en train de dire. La partie où le tableau qui est présenté à gauche c'est le tableau qui est présenté en mémoire. en faisant la division par le P c'est la colonne qui se trouve au milieu donc on pourra trouver un résultat de six tableaux dont nous allons utiliser dans les étapes suivantes. Pour réaliser l'inférence on utilise l'algorithme de SortMareJoin donc sur des données partitionnées verticalement dans cet exemple on exécute les règles CAX et SEO sur un ensemble de triplés. Ces triplés sont stockés dans deux tableaux donc deux tables partitionnées sur SAP CLASS OFF qui se présentent dans la première case et le type qui se présente dans la septième case. Donc on lit les triplés de la première table de la manière suivante 2, 1, 3 2, 1, 3 donc le 2 qui se présente dans la première case dans le tableau en-dessus et la première case 1, 1 et le 3 pour avoir un résultat qui dit HAM SAP CLASS OFF MAMMEL et 2, 1, 4 qui veut dire HAM SAP CLASS OFF ANIMAL Dans le second tableau on peut lire aussi 5, 7, 2 et 6, 7, 2 pour signifier respectivement que Barth et Lisa sont des humains. Donc pour préparer la prochaine application des règles on doit d'abord fusionner les triplés inférés avec la base principale et on doit garder les nouveaux triplés séparables. Donc le tableau main c'est ce qui se trouve dans la RAM déjà dans le inferred ce sont les résultats trouvés après l'opération effectuée. Il faut faire la suppression des duplications des données et puis il faut fusionner le résultat avec ce qui se trouve dans la RAM en gardant une copie du résultat trouvé. Donc la fermeture transitive est un problème classique de la théorie de Graff donc cependant il existe des algorithmes très efficaces dans la plupart des cas notamment celui de Nutella donc cette technique permet d'obtenir de très bons temps de calcul dans le cas de l'enchaîne de transitivité. Les expérimentations comparent notre système infré avec OWLim et RedFox donc les tests sont faits sur des jeux de données synthétiques de l'UBM de 1 à 100 millions de triplés et sur des jeux de données réels de Wikipédia et WordNet donc sur RDFS sont les résultats sont dans les pépiers les résultats sont comparables avec RedFox parfois moins bons parfois meilleurs donc le tableau la colonne inférielle elle peut présenter elle peut montrer que le résultat obtenu elle est elle est parfois bonne parfois plus mauvaise que RDFox dans cet article nous avons conçu un système d'inférence en marche avant en mémoire centrale qui permet de trier partie de la hiérarchie de la mémoire pour cela nous avons utilisé une organisation de la mémoire qui nécessite d'utiliser SortMergeJoy pour inférer pour améliorer les performances nous avons développé un tri efficace pour les pairs d'entiers donc de plus nous avons montré et expérimenté la fermeture transitive en processing et de l'application des règles inféré est un open source compatible avec Gena et disponible sur GitHub avec licence Apache donc merci pour votre attention je vous invite et n'hésitez pas à contacter Julien pour Sabercase pour avoir plus de détails sur ce que j'ai présenté merci pour cette présentation merci pour le timing est-ce qu'on a des questions dans la salle je peux avoir une question pour chauffer donc les les bottlenecks les problèmes qui ont été abordés sont sur les doublons la gestion de la mémoire exactement la fermeture transitive est-ce que c'est les seuls bottlenecks de ce problème-là qu'on peut identifier ou est-ce qu'il y en aurait d'autres bon sûrement il y en a d'autres j'étais pas présent pendant les expérimentations donc mais ce que j'ai compris selon le travail de mes collègues donc ils ont déjà fait d'autres 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 outils ils ont déjà choisi la meilleure et la plus la solution la plus optimale donc il y a plusieurs méthodes d'éviter la fermeture transitive il y a plusieurs méthodes de faire de supprimer les doublants de la rame et ils ont vraiment choisi après des dizaines ou des centaines d'expériences les solutions les plus optimales pour avoir la solution idéale ok est-ce que ça a laissé le temps de faire émerger des questions bon alors merci bon merci